Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 5 novembre, que le temps passe vite. Bref, je ne vais pas m'éterniser non plus devant une vidéo qui va durer non plus 3 siècles et 3 ans, ça ne sert à rien. C'était justement pour vous donner un petit peu des petites nouvelles de mon projet. Petit projet qui, comme vous le savez, se base sur du loisir créatif, parce que j'aimerais en fait monter mon micro-entreprise plus basée sur la vente de création, comme ça d'ailleurs, comme ceci, que je vous montre en même temps ma réalisation. Ça c'est du entre autres. Voilà, donc j'aimerais bien en fait acheter les matériaux et puis pouvoir faire des créations. comme ce que je vous avais montré de la balisette, d'ailleurs je vais vous la remontrer. Pardon, la petite balisette d'Halloween. Voilà, donc pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Hop là, voilà, voilà, voilà. Donc, je crois que j'avais fait un petit sondage, mais du coup je voudrais vraiment que vous me redisiez vraiment si vous aimeriez, par exemple, acheter auprès de moi ce genre de création. Voilà. Ou est-ce que vous êtes plus en fait achat de matériel en fin de compte ? Voilà. Parce qu'en fin de compte, je vais vous parler très sincèrement, je ne sais pas. J'ai deux projets qui sont ou l'achat et la revente, ou dans ces cas-là, l'achat de matériel et faire des créations et les revendre. Sauf que le problème c'est que je ne peux pas faire les deux. On est bien d'accord et qu'il faut choisir. Là, pour une fois, entre guillemots, on me demande de choisir. Bon. Donc, c'est pour ça que je viens vers vous, pour savoir un petit peu ce que vous, vous, vous pensez. Maintenant, j'ai appelé la chambre, enfin j'ai eu la chambre de l'artisanat, et par rapport à ce qu'on m'avait dit en débarrant, en somme, en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on m'a dit en fait à la chambre de l'artisanat. Très clairement, pour être transparente avec vous, on m'avait dit que, bon, la formation était obligatoire. Merci le gouvernement. Heureusement, cette formation n'est plus obligatoire depuis mai 2019. Donc, ça ne fait plus 250 euros et des poussières. Voilà, donc c'est déjà super bien. Et puis, on m'avait dit aussi qu'il y avait une feuille, une feuille, on va dire, pas transparente, mais plastifiée, plastifiée, qui était, c'était pour de l'incendie, et puis, je ne sais plus quoi, enfin non, je n'ai pas retenu le nom. Le nom, c'est Happy, je crois, un truc comme ça. Happy, bref. En fait, c'est une société qui est, on va dire, entre guillemets, nouvelle, puisque ça fait deux ans qu'elle est construite, qu'elle est là, quoi. Et, en fait, on vous envoie des papiers, des documents, voilà, à soi-disant payer et remplir, alors que ça, ce n'est pas du tout obligatoire. Alors, bien faire attention quand vous montez une micro-entreprise ou une auto-entrepreneur, ah, je n'arrive pas à dire ce mot, bref, une micro-entreprise, puisque les deux sont liés. Quand vous êtes auto-entrepreneur ou que vous montez votre micro-entreprise, de toute façon, les deux sont liés. Maintenant, je crois que c'est la micro-entreprise directement. Bref, je ne vais pas non plus me lancer là-dedans, parce que je ne me suis pas assez renseignée. Mais quand vous voulez monter un projet, faites attention, parce que les copines et les copains, on va vous dire ceci, cela, et au final, ce n'est pas du tout ce qu'on vous annonce. Donc, il vaut mieux, finalement, envoyer un message à la chambre des métiers de l'artisanat, voire carrément les appeler et prendre un rendez-vous. Comme ça, on va vous être fixé et eux peuvent carrément vous renseigner mieux que personne, entre guillemets. Voilà. Et le conseiller que j'ai au téléphone, qui est très gentil d'ailleurs, m'a dit que si j'avais envie de me lancer dedans, c'est 120 euros. Voilà. C'est des frais d'accompagnement et c'est 120 euros, tout frais compris. Donc, je ne trouve déjà pas ça trop, trop cher. Ça va. Et ensuite, comment ? C'est un petit peu plus avantageux que les 500 euros qu'on m'avait sortis. Bon, bref. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je pourrais en faire, pas un débat, mais encore des mails et des mails et des mails. Enfin, bon, bref. Voilà. Tout ça pour dire que je cogite là-dedans et je me dis qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire dans la mesure où, pour le moment, je travaille. Enfin, pour le moment, c'est vite dit. Je fais un contrat, je vais faire un contrat, je vais faire des remplacements. Après, si on peut me trouver un petit peu des remplacements à droite, à gauche, moi, je dis, pourquoi pas ? Bon, mais bon, pour le moment, je vais faire des remplacements. Mais en attendant, il faut bien trouver, entre guillemets, une solution. Donc, je vais voir, pour ce projet, déjà, il faut que je mette en... Il faut que je me fasse un dossier avec tout, mais j'ai vraiment besoin de vous pour savoir vraiment si vous souhaiteriez... Qu'est-ce que vous souhaiteriez, au final ? Est-ce que ça serait acheter, finalement, du petit matériel à droite, à gauche ? Voilà. Ou est-ce que ça serait, plus acheter des créations ? Voilà. C'est vraiment pour moi pour savoir un petit peu là où je vais. Je vous explique pourquoi. Parce que si je me lance dans la création et que je la vends, c'est la chambre de l'artisanat. Par contre, si je fais ce qui n'est pas la même chose du tout, si je fais, du coup, de l'achat et de la revente, c'est la chambre des commerces. Et du coup, c'est peut-être pas les mêmes montants, je ne me suis pas du tout renseignée là-dessus. Mais du coup, après, je serai plus commerçante que vendeuse et je serai commerçante de toute façon. Voilà. Donc, voilà. Je voudrais... Je ne vais pas le répéter mille fois. Parce que ça ne sert pas à grand-chose. Je pense que mon message est assez assez compréhensif. Voilà. Après, je vous ai montré la couronne et je n'ai pas vraiment de création en cours en ce moment. Parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. La petite, elle me demande énormément d'énergie. Et ce n'est pas facile. Voilà. De toute façon, je ne vais pas faire un dessin à ceux qui ont des enfants. Vous comprenez que ce n'est pas facile les enfants. Voilà. ben voilà. C'était juste pour vous donner un petit peu des nouvelles, pour vous donner un petit peu les nouvelles du projet qui, pour le moment, avance. Non, pas qu'il stagne, il avance. Et voilà. C'était pour vous dire aussi que je remercie tous les nouveaux et nouvelles abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Et puis, j'ai envie de vous dire qu'aux 200, 250 abonnés, il y aura un concours. Donc, allez-y. Parce que il y aura quelque chose. Parce que je veux vraiment vous remercier d'être sur ma chaîne. C'est grâce à vous qu'elle tourne. Voilà. Et bien sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. Je ne vais pas non plus m'attarder sur cette vidéo. parce que comme vous le voyez, de toute façon, je n'ai pas grand-chose à dire. Et voilà. Et bientôt, il y aura une vidéo qui va sortir sur sur mes cadeaux de Noël partie 3. Voilà. Donc, ça, je vous le dis, ça, c'est prévu et peut-être qu'il y aura un gros cadeau de Noël. Mais je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore parce que je ne vous en dis pas plus. Voilà. Si je n'ai pas de réponse, de toute façon, je vous le dirai, je vous en parlerai, mais je voudrais que ça se concrétise et puis, et puis voilà. Mais bon, en attendant, je verrai. Voilà. Et bien sur ce, je vous fais de gros, 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 gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada